Depuis quelques années déjà, Pierre a mis de côté une partie de son salaire en cas de période difficile, mais aussi afin de préparer l'avenir. Mais avec des taux d'intérêt inférieurs à l'inflation, son compte d'épargne à la banque locale perd rapidement en pouvoir d'achat. Aujourd'hui, lui et sa compagne ont des salaires stables, qui leur permettent de mettre de côté un montant mensuel pour leur retraite. Pierre a donc décidé que le temps était venu de faire travailler ses économies. Il veut investir pour l'avenir. Malheureusement, ses économies en banque et son épargne-retraite ne suffiront pas. Dernièrement, Pierre a appris qu'alors que la génération du baby-boom part à la retraite et que l'espérance de vie en Europe continue d'augmenter, couplée à la diminution des naissances, la population européenne vieillit. Il y existe donc un nombre croissant de personnes âgées vivant d'une pension d'État et moins de personnes en âge de travailler pour la financer. En fin de compte, cela conduit à des pensions insuffisantes au moment de la retraite. Pierre a donc tout intérêt à trouver d'autres moyens de se constituer un pécule, en trouvant des solutions alternatives pour s'assurer un revenu décent tout au long de sa retraite. Mais par où commencer ? Bien sûr, Pierre a entendu parler des deux composants de base de l'investissement, les actions et les obligations. Des soirées à discuter tard avec une amie, Marie, qui travaille depuis peu comme conseillère en investissement dans une banque, lui ont permis de mieux saisir ce que sont les actions et comment investir dans celles-ci. Tu vois, Pierre, si tu possèdes une action, tu possèdes une partie d'une société et tu participes à ses bénéfices par le biais de dividendes. C'est à double tranchant, Pierre. Si l'entreprise se porte bien, tu participes à sa croissance par une augmentation du prix de l'action. Mais si l'entreprise ne se porte pas si bien, tu ne gagnes pas d'argent et le prix de tes actions va baisser. De toute manière, investir dans des actions est très intéressant, car cela permet de miser sur la croissance des entreprises et, le cas d'échéant, de percevoir des dividendes. Mais le risque est important, surtout si l'on investit sur une ou un nombre limité d'actions. À la suite de cette conversation, Pierre s'est un peu frotté aux actions dans les années qui ont suivi, avec un succès mitigé. Il a certes fait beaucoup mieux que son compte d'épargne, mais a manqué de temps et de conseils d'experts. Donc, oui, investir dans des actions est un excellent moyen de se constituer un pécule. Mais attention, Pierre. Puisque chaque action comprend un risque, il vaut mieux répartir le risque sur plusieurs actions. Et cela peut prendre beaucoup de temps et d'énergie. Et dans l'idéal, il serait bien d'également compléter ton portefeuille d'actions par des obligations moins risquées. Vois-tu, en achetant une obligation, tu fais un prêt à une entreprise ou à un gouvernement, et tu prends moins de risques. Tu perçois des intérêts sur l'argent que tu as prêté, ou sur le capital, et tu récupères le montant du capital à la fin du terme fixé. De cette façon, tu gagnes de l'argent que l'entreprise se porte bien ou non. Enfin, tant qu'elle ne fait pas faillite. Oui, je vois pourquoi les obligations sont moins risquées que les actions, et comment elles peuvent limiter les pertes. Les obligations peuvent contrebalancer les risques plus élevés qui accompagnent les actions dans un portefeuille. Bien sûr, en ajoutant des obligations à un portefeuille, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Puisqu'on diversifie ces économies en ajoutant différentes classes d'actifs, on répartit le risque. Waouh, c'était moins une ! Oui, la diversification est également l'un des grands avantages d'investir dans un fonds d'action, plutôt que directement dans des actions. Puisque via le fonds, on investit dans un grand nombre d'entreprises et dans différents secteurs économiques. Et n'oublie pas que pour limiter les risques et diversifier tes investissements, la solution consiste à combiner actions et obligations. Mais combien devrais-je avoir de chaque ? Eh bien, le rapport idéal entre les obligations et les actions dans ton portefeuille dépendra d'une série de facteurs, mais se résumera principalement à la tolérance aux risques et à l'horizon temps de chacun. Sur de longues périodes de temps, disons 10 ans ou plus, les actions ont généralement donné des rendements plus élevés que les obligations. En règle générale, pour commencer, tu peux opter pour un portefeuille assez équilibré, composé de 30 à 40 % d'obligations et de 60 à 70 % d'actions. Tu peux ensuite ajuster cela au fil du temps en fonction de ta tolérance aux risques. Mais tu ne devrais idéalement jamais investir à 100 % dans des actions, histoire de te protéger contre le risque en cas de crash boursier. Tu as l'air débordé, Pierre ! Eh bien oui, j'ai l'impression que nous avons à peine effleuré la surface de tout ce qu'il y a à savoir sur les actions et les obligations. En effet, investir directement dans des actions et des obligations peut s'avérer compliqué et prendre beaucoup de temps. C'est là qu'intervient les fonds d'investissement. Les fonds mettent en commun l'argent d'un groupe d'investisseurs et investissent ce capital dans différents titres tels que des actions, des obligations, des placements sur le marché monétaire et autres. Ils offrent aux investisseurs un excellent moyen de diversifier leurs avoirs instantanément. Ce service est assuré pour vous par un investisseur professionnel. Certains fonds reversent des dividendes périodiques, d'autres n'en versent pas et préfèrent capitaliser tous les revenus. Ainsi, ces derniers constituent donc l'un des moyens les plus simples pour les investisseurs de tirer profit du rendement composé ou les intérêts composés. Rendement composé. Vous savez ce qu'a dit Pierre ? C'est en épargnant taux qu'on voit son argent fructifié. Eh bien, l'argument le plus convaincant derrière cet adage, c'est le rendement composé. Le rendement composé est constitué des dividendes et ou des intérêts gagnés sur votre investissement ou capital initial et de la croissance accumulée sur votre compte. En d'autres termes, c'est de l'intérêt sur l'intérêt. Pour obtenir un rendement composé, plutôt que de retirer les intérêts ou dividendes gagnés sur une année d'investissement, le rendement gagné est réinvesti et vient alors compléter le capital, de sorte que l'année suivante, les intérêts s'appliquent au capital qui est additionné des dividendes générés l'année précédente. En rajoutant les rendements obtenus à l'investissement initial, la valeur d'un fonds augmente de façon exponentielle au fil du temps. Par exemple, si Pierre avait investi 10 000 euros le 31 décembre 2010 sur un fonds répliquant l'Eurostox 50, il aurait eu le 31 décembre 2020 12 866 euros s'il avait encaissé ses dividendes, 17 786 euros s'il les avait réinvestis dans le fonds. Soit un rendement annuel avant impôt de 2,55% dans le premier cas, mais de 5,93% dans le second. Qu'est-ce qu'il y aurait à redire ? Rendement composé, diversification, gestion professionnelle, ce qui me fait gagner beaucoup de temps et d'efforts, et puis le risque limité. C'est du tout en un. Mais comment choisir le bon fonds ? Alors, pour répondre à la question de notre dernier interlocuteur, Pierre, à savoir comment choisir le fonds d'investissement qui vous convient, je vais maintenant me tourner vers notre experte, Alice. Merci pour ta question, Pierre. Comme tu l'as déjà bien expliqué, les fonds d'investissement sont un moyen pratique de constituer un portefeuille diversifié d'actions ou d'obligations, en répartissant le risque sur un grand nombre d'actions d'entreprises individuelles, ainsi que sur des obligations d'entreprises et d'états avec d'autres actifs. Si vous investissez dans un fonds, vous bénéficierez également de l'expérience et du savoir-faire d'un gestionnaire professionnel qui gère le fonds pour ses investisseurs, de sorte que vous n'aurez pas à choisir vous-même vos obligations, vos actions et autres actifs. Mais comme l'a souligné Pierre, vous devez encore choisir le bon fonds pour vous. Alors qu'en Europe, les investisseurs investissent dans des fonds généralement via un intermédiaire tel que leur banque ou leur compagnie d'assurance et ils leur versent des commissions, sur les marchés anglo-saxons, les investisseurs peuvent directement investir dans les fonds en ouvrant un compte auprès d'une société de gestion de fonds. De nombreuses banques offrent la possibilité à leurs clients d'investir un petit montant mensuel dans des fonds d'investissement, ce qui est un excellent moyen d'investir en fonction des mouvements à la hausse et à la baisse du marché boursier, en commençant par exemple par épargner dès le plus jeune âge pour obtenir des rendements proposés sur de plus longues périodes. Ça a l'ingénieur Alice, mais alors à quoi Pierre devrait-il faire attention lorsqu'il t'achète un fonds ? Eh bien, tout d'abord, Pierre devrait se familiariser avec la notion de valeur nette d'inventaire par action, soit la VNI. La VNI d'une action d'un fonds d'investissement est la somme de la valeur financière de tous les actifs du fonds, divisé par le nombre d'actions émises par le fonds. Lorsqu'il investit dans un fonds, Pierre achète les actions au prix du marché au moment de l'achat, en plus des frais d'acquisition qui sont également appelés les frais d'entrée. Par contre, lorsqu'il vend ses actions, Pierre se fait généralement payer la valeur nette d'inventaire au moment de la vente. La variation de la VNI entre le moment de l'achat et le moment de la vente, diminuer des frais de vente et des frais de service du gestionnaire de fonds, représentera le bénéfice de Pierre, ou sa perte, car l'évolution de la VNI peut aussi être négative. Oui, mais comme vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises à nos téléspectateurs, sur de longues périodes, les marchés financiers ont historiquement fourni un rendement positif, n'est-ce pas ? Oui, exactement. L'annuaire annuelle des rendements des investissements mondiaux de la London School of Business, la référence en matière de rendement historique à long terme, montre qu'au cours des 120 dernières années, les actions mondiales ont procuré un rendement réel annualisé de 5,2% après inflation. Et pour les obligations, ce rendement était de 2%. Tout cela avant frais ou charges à déduire, bien sûr. Merci Alice. Alors Pierre, es-tu plus confiant pour investir dans les fonds maintenant ? Oui, un peu, mais je me sens encore assez perdu face aux différents types de fonds qui existent. C'est vrai, cela devient un peu déconcertant avec tous ces différents noms et terminologies. Sachez simplement que les fonds d'investissement sont connus sous le nom de Mutual Funds aux États-Unis, Unit Trust au Royaume-Uni, des fonds d'investissement ouverts, des sociétés d'investissement en capital variable, des CICAV ou des fonds communs de placement en Europe. Les différents types de fonds d'investissement sont définis par les actifs dans lesquels ils investissent. Cela peut être des fonds d'action, des fonds obligataires, des fonds monétaires ou encore des fonds immobiliers. En outre, les fonds se différencient par les zones géographiques dans lesquelles ils investissent, comme les marchés développés, les marchés émergents, les fonds régionaux ou nationaux, ou via certains secteurs économiques comme les soins de santé, la finance, l'énergie ou les produits de consommation. Le plus simple serait que Pierre prenne conseil avec un conseiller financier si possible indépendant qui l'aidera à déterminer les types de fonds qui sont le plus adaptés à ses objectifs d'investissement. Très bien, merci Alice. Un dernier conseil pour Pierre ? Nous avons à peine abordé ce qui est peut-être la partie la plus importante de l'investissement dans les fonds, les frais. Tu vois Pierre, tu peux investir autant que tu veux, mais si les frais que tu payes sont trop élevés, ils vont ronger tes rendements et détruiront peut-être même la valeur initiale de ton pécule. Les coûts sont l'un des principaux facteurs qui déterminent le rendement futur des investissements. Aussi, lorsque vous investissez, faites attention aux commissions, aux frais de vente prélevés par le fonds. Ils se situent généralement entre 0 et 5%, mais en règle générale, je ne recommanderais pas d'investir dans des fonds d'action dont les frais annuels sont supérieurs à 2% et à maximum 1% dans le cas d'un fonds d'obligation. Il est important de savoir que des recherches indépendantes montrent clairement qu'en moyenne, les fonds les plus chers sont en fait les moins performants sur le moyen et le long terme. Bien souvent, plus vous payez, moins vous obtenez de rendements. Merci Alice, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous Pierre. Passez une bonne journée. Pour plus d'informations sur la manière d'investir dans des fonds, visitez investas.lu, betterfinance.eu et f2ic.fr. Attention, tout investissement comporte un risque de perte. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Merci à tous.